Vous allez bien, vidéo très rapide et improvisée pour parler de VisioMed, de ce qui se passe. On a une énorme bougie rouge. Je sais que certains dans mon audience et aussi dans ma communauté à la fois privée et étendue sont positionnés encore sur VisioMed. Moi, j'avais eu la prévoyance d'esprit de mettre un stop loss pour sauvegarder une partie des gains sur VisioMed. Et donc, le stop loss en question a été exécuté tout à l'heure. Donc, vous le voyez ici, j'avais une petite position. Il y en avait pour 5 000 dollars, ce n'était pas grand-chose. Mais bon, sur ce genre de small cap avec un pari très spéculatif, je ne prends pas des positions qui sont lourdes. Donc, de mon côté, je suis en mode de confort parce qu'effectivement, je suis sécurisé par rapport à ça. Mais la cotation a été suspendue. Donc, je sais que certains sont bloqués par rapport à ça. Vous vous posez certainement des questions. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir un petit peu ce qui se passe ensemble, regarder les communiqués de presse qui a provoqué cette baisse, de voir la réponse qu'il y a eu du côté de VisioMed Group. Et voilà, de vous aider à prendre du recul par rapport à ça et d'analyser un peu la situation. Donc, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On a une filiale de VisioMed Group qui s'appelle Bewell Connect qui a fait un communiqué de presse qui est clairement à charge envers VisioMed Group. Alors, j'ai pris quelques notes en amont. Je ne vais pas vous lire en totalité. Je vous invite à le faire. Je vais vous faire un petit résumé des éléments les plus impactants dans ce communiqué de presse. J'ai fait un post LinkedIn là pour relayer effectivement le communiqué de presse. Et puis, j'ai envoyé un petit… J'ai tagué Yann Darwin pour l'inviter effectivement à nous dire ce qu'il en pense parce qu'il a parlé de VisioMed Group sur sa chaîne de nombre de fois aussi sur Twitter. Effectivement, moi, j'ai au-delà de la prise d'opposition que j'avais et j'ai aussi un intérêt dans le sens où je suis actionnaire au sein de Green Bull. J'étais rentré à hauteur de 100 000 euros en novembre dernier. J'en avais parlé, je ne m'en ai pas caché. J'étais allé les voir aussi à Dubaï de manière à voir ce qu'ils faisaient au niveau d'Invest Dubaï, à rencontrer les associés, à voir aussi l'équipe. Donc, j'ai passé du temps avec eux. Et bon, voilà. Par rapport à… Il y a beaucoup de gens qui ont pu dire de la part de Yann qu'il était en mode manipulateur de cours sur VisioMed. Bon, franchement, je n'y crois pas un brin. Enfin, ils ont dit la position qu'ils ont du côté de Green Bull qui est approximativement, en tout cas, lors, si je me souviens bien, sur la dernière Assemblée Générale, ça représentait dans les 3,8 millions. Donc, bon, ce n'est pas une position qui met en danger, de mon point de vue, Green Bull. Si ça devait aller à zéro, ça ne fait pas plaisir, bien sûr. Mais pour moi, ça ne met pas en danger Green Bull. Et donc, bon, c'est quand même, étant actionnaire, je m'intéresse quand même à ce qui se passe par rapport à ça parce que VisioMed Group a un potentiel, en tout cas, AV ou A, je ne sais pas, un potentiel de gain assez important et donc de valorisation à mener au niveau de Green Bull, ce qui impacterait directement la valeur de mes parts. Donc, par rapport à ce communiqué de presse que je vous affiche là en gros, vous le trouvez sur mon LinkedIn. Si jamais ça vous intéresse, vous tapez Cédric Tempestini, vous le trouverez assez facilement. Sinon, vous tapez communiqué BeWellConnect, VisioMed Group sur Google et vous le trouverez aussi, je pense. Je vous fais la version courte. Donc, déjà 1, publication des comptes non-approuvés. VisioMed Group a publié les comptes consolidés pour 2022 sans l'approbisation de BeWellConnect. En tout cas, c'est la déclaration de BeWellConnect. Rapport antidaté et décision financière. Donc, des cadres de VisioMed Group auraient pris des décisions financières sur la base de rapports antidatés. Ces décisions concernent des abandons de comptes courants d'associés totalisant des dizaines de millions d'euros. Alors ça, c'est assez intéressant parce que je trouve que la manière dont c'est formulé dans le communiqué de presse, qui est très succinct, qui n'apporte aucun élément de preuve, ce n'est qu'un communiqué de presse déclaratif et à charge envers VisioMed Group sur un ensemble de points. En clair, ils accusent de malversation, de mentir. Et là, le représentant plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est vraiment, je trouve, en mode faire peur. Parce que, ok, ça peut concerner ces montants-là, mais en fait, on n'en sait strictement rien de quel est le problème, de qu'est-ce qui se passait autour de ça. Ok, peut-être qu'ils ont pris des décisions sur la base de rapports antidatés. Bon, est-ce que pour autant, ils sont faux ? Voilà. En fait, on n'en sait rien. Si ça se trouve, bon, ils ont été antidatés tout simplement parce que, franchement, moi, pour avoir bossé avec des grosses boîtes, avec du public, bon, c'est des pratiques que l'on voit, quoi. Ou, bon, ben, mince, on avait oublié de faire ce doc à la date qu'il fallait. Allez, on change la date, on fait les signatures et puis voilà, quoi. Donc, bon, ça ne veut pas pour autant dire, ce n'est pas parce qu'ils sont antidatés qu'ils sont inexactes. Voilà. Et ça, c'est important. Et ils ne disent pas, voilà, écrit manifestement antidaté, et ils ne disent pas qu'ils sont inexactes. Moi, ça me fait quand même tiquer parce que ça, c'est vraiment un truc du genre, ouais, on fait flipper les gens, quoi. Non-paiement des obligations fiscales et sociales. Voilà. Misio Medgroup, en clair, n'a pas pillé toutes les échéances fiscales et sociales pour Be Well Connect, ce qui est entravé du dédié de Be Well Connect, le financement de la croissance de Be Well Connect. Donc, OK, potentiellement, mais on n'a aucune idée sur la... Voilà ce que ça représente, quoi. Si ça se trouve, c'est 100 euros. Voilà. Donc, ensuite, il parle de engagement non respecté. Misio Medgroup n'a pas honoré ses engagements financés concernant le départ de ressources humaines notement qualifiées, représentant des dizaines de milliers d'euros. Donc, en clair, à la fusion, il y a dû y avoir des accords pour dire « Toi, tu dégages, toi, tu dégages, toi, tu dégages » dans des conditions où potentiellement derrière, ça ne s'est pas passé. Et là, peut-être qu'il y a du bis-bis avec juste des gens. Eux, ils disent « OK, il n'y a pas eu de respect », mais en fait, on n'en sait rien. Voilà. En fait, d'ailleurs, globalement, face à ce truc, on n'en sait foutre vraiment rien de « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? » Et puis, la portée de la chose, quoi, la profondeur de l'impact que ça représente. Factures impayées, partenariats rompus. Voilà, Miseum & Group n'a pas payé certaines factures dans les délais prescrits par la loi, ce qui a conduit à la rupture de certains partenariats stratégiques. Alors là aussi, c'est grandiloquent. Mais ouais, enfin, des grosses boîtes ou du public qui ne payent pas ces factures dans les délais prescrits par la loi, ça arrive en permanence. Donc, genre, « Oh là là ! Mon Dieu ! » Je veux dire, c'est du quotidien, quoi. Évaluation incorrecte du… Je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que c'est du quotidien. Évaluation incorrecte du stock. La valeur du stock déterminée par Miseum & Group était inexacte. Voilà, ne reflétons pas l'état réel du matériel. D'après ce qu'ils disent, « Ok, évaluation incorrecte. » Qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Voilà, c'est une déclaration. On n'a rien de plus. Voilà, confusion des paiements. Plusieurs factures concernant divers services et biens ont été payés par des entreprises qui n'avaient rien à voir avec les services concernés indiquant une confusion possible des actifs entre les deux entreprises. Ouais, alors là-dessus, voilà, est-ce qu'ils disent rien ? En fait, on ne sait pas. Ouais, l'usage de téléphone, des locations de véhicules, des assurances de matériel, des services d'entretien de locaux ont été payés par les entreprises. Ok, bon. Là aussi, pour avoir bossé avec des grosses boîtes, franchement, ce genre de pratiques sont quotidiennes aussi où on fait passer une facture sur un autre budget, sur un autre service, où il y a des accords inter-service par rapport à ça. Allez, je te rentre en service sur ça. Toi, la prochaine fois, du coup, je te rendrai service. Je te donnerai un peu de mon budget pour payer un autre truc. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est correct ? Non, pas forcément. Mais est-ce que vraiment, c'est des choses qui sont genre oh là là, complètement folles ? Ben non. Voilà. Donc, à reprendre avec des pincettes. C'est ce que je vous dis. Et puis, communication trompade. Voilà. Misio de ma groupe communique sur ses activités sans mon soutien et le différent en cours avec Be Well Connect. Ça, on ne sait pas derrière là aussi. Est-ce qu'il y a des problématiques de confidentialité ? Bon. Donc, le communiqué de presse très alarmiste de la part de Be Well Connect, très en mode on fait flipper et sans aucune preuve. Voilà. Donc, comme je disais, la cotation de Visiomètre Group a été suspendue. Est-ce que Yann a réagi par rapport à ça ? Je regarde vite fait. Est-ce qu'il a envoyé une réponse ? Peut-être un, quinze autres. Non. Non, non. Pour l'instant, il n'a pas réagi sur le sujet. Bon. Le suivant, le connaissant un tout petit peu, j'imagine qu'il va quand même creuser le sujet avant de déclarer. Et puis, moi, je fais la réponse à chaud là histoire d'apporter des éléments à ceux qui sont potentiellement un peu flippés. Par ce qui se passe. Mais voilà, il y a vraiment à creuser. Je veux dire, il faut attendre là. Il faut voir. Et un peu avant du coup, ma vidéo, de lancer ma vidéo, où est-ce que je l'ai mise ? Voilà. Il y a eu un communiqué de presse de la part de Visiomètre. Donc, je l'ai juste lu en diagonale. Mais grosso modo, ils disent que, voilà, ils ont suspendu la cotation pour communiquer rapidement, pour pouvoir répondre déjà à ça. Je pense qu'ils ont bien fait, effectivement. Ils démentent globalement tout ce qui peut être dit. Ils disent qu'en clair, Be Well Connect, que ça ne représente rien au niveau du groupe, que même le chiffre d'affaires, a priori, ne saurait même pas remonter dans le chiffre d'affaires consolidé, qu'ils trouvent qu'en fait, c'est assez marrant comme ils communiquent ça la veille d'un week-end et que, de son côté, Be Well Connect est une société non cotée. Donc, il n'a pas du tout les mêmes obligations du côté de Visiomètre. OK. Et puis qu'en clair, ils prendront toutes les mesures judiciaires à l'encontre des personnes qui ont publié, réveillé, ces propos mensongers. Donc, ils veulent rassurer. Bon, ça, c'est normal. Il faut se rappeler aussi, ils disent qu'en clair, eux, leurs comptes, ils sont audités. Effectivement, ces sociétés cotées en bourse, donc, ils prennent des risques d'un point de vue pénal en fait à publier des informations qui sont fausses et en sachant qu'elles sont fausses. C'est des choses qui peuvent être assez graves quand même. Et puis, ils rappellent quand même que leur chiffre d'affaires au premier semestre 2023 est en progression de 41 %. Bon, voilà. À voir aussi en termes de résultats nettes. Encore une fois, je fais cette vidéo à chaud. C'est des choses qui seront accrusées et je dois avouer que je compte sur rien pour le faire. Pour moi, c'est un peu facile. De toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, attendez. Changez-vous les esprits. Faites autre chose ce week-end. Je sais que sachant qu'en ce moment, il y a un peu tout qui dévisse. Le Bitcoin s'est pris une bonne petite claque. Le S&P nous a fait une baisse dans les 5 %. Derrière, il y a pas mal de choses qui ont dévissé en termes de valeur. Donc, si vous avez tout ça de cumulé et que vous étiez un peu surexposé ou voire beaucoup surexposé sur Visiomètre, potentiellement, là, ça peut être difficile pour vous. Mais de toute façon, c'est suspendu. Vous ne pouvez rien faire. Et à mon sens, il faut attendre d'en savoir plus, d'avoir des éclaircissements sur ce qui se passe réellement, d'avoir des retours concrets, d'avoir des éléments de preuve. Et bon, là-dessus, je pense qu'on peut compter sur Yann aussi pour apporter du détail et des explications sur ce qu'il se passe. Et là-dessus, il connaît beaucoup mieux le dossier que moi. Voilà pour Visiomètre. J'ai fait dernièrement une vidéo que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse où je parle de la répartition de mon patrimoine. C'est une vidéo rare sur YouTube. Il y aura quelqu'un qui donne la répartition en pourcentage de l'ensemble de son patrimoine, ce sur quoi il est positionné. Et voilà, je vous la mets du coup à droite. Je vous invite à aller voir. Et puis, si ça vous intéresse aussi, j'ai fait une vidéo où je parle d'une méthode d'accumulation qui s'appelle le value averaging que j'ai déployée sur moi mon portefeuille crypto et qui est assez peu connue. Et c'est dommage parce qu'elle mériterait de l'être plus que ce qui est le cas actuellement et qu'une approche différente du DCA dont on parle souvent. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous, prenez du recul, passez du moment avec des gens qui vous envoient de la good vibes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.